Le fait est que vous ne savez rien là-dessus. Ou en d'autres termes, vous mettez les pieds dans un abysse absolu. La peur n'est pas liée à la mort. La peur, c'est le manque de lumière sur la mort. La mort est une autre dimension de la vie. Une dimension qui n'est pas dans votre expérience. La peur de la mort est la mer de toutes les peurs. Pourquoi est-ce le cas ? Et comment la surmonter ? Vous voyez, à la lumière du jour, quand vous pouvez voir clairement si je vous demande de marcher de cet arbre à cet arbre. Vous allez marcher. Pas de peur. Vous allez marcher. Tard dans la nuit, imaginons qu'on éteigne toutes les lumières et qu'on n'est qu'à un jour de la nouvelle lune. Donc, ce serait une nuit sombre. Si je vous demande de marcher de là à là, il peut y avoir de la peur. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas voir où est votre prochain pas. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. C'est ça la peur. La peur n'est pas liée à la nuit. La peur est liée au manque de lumière. Comme il n'y a pas de lumière, ça veut dire que votre appareil visuel n'est d'aucune utilité. Tout à coup, il y a de la peur parce que vous êtes incapables de savoir où sera le prochain pas. En ce qui concerne la mort, c'est une bonne journée pour vivre et mourir. En ce qui concerne la mort, peu importe le nombre de choses avec lesquelles vous vous êtes dupé. Peu importe combien de livres sur la mort vous avez lus, combien de choses vous avez entendues. Imaginez que l'instant suivant, c'est la mort. Vous ne savez rien là-dessus. Le fait est que vous ne savez rien là-dessus. Ou en d'autres termes, vous entrez dans un abysse absolu. Vous entrez dans une dimension que vous êtes incapable de saisir. Vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas la sentir, vous ne pouvez pas la goûter, vous ne pouvez pas la toucher. Ça veut dire que vous n'avez aucun moyen d'en savoir quoi que ce soit. Comme vous entrez dans quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez d'aucune façon sentir, il y a de la peur. La peur n'est pas liée à la mort. La peur, c'est le manque de lumière sur la mort. Maintenant, la mort est-elle la mère de toute peur ? Quand on dit mère de toute peur, je sais que ce mot est utilisé de beaucoup de façons. les gens l'ont utilisé dans le sens de mère de tous les combats. C'est un mauvais usage dans le sens où quand on dit que quelque chose est la mère de tout, ça veut dire que l'on parle de cette chose comme une source de tout. ou pour le dire plus directement, c'est ça qui engendre tout le reste. Donc, la mort ou la peur de la mort, est-elle la mère de toutes les peurs ? Est-ce qu'elle engendre toutes les autres peurs ? qu'elle engendre Pas nécessairement la mort. C'est l'inconnu, tout ce que vous ne connaissez pas, tout ce que vous ne pouvez pas saisir, c'est cela qui amène de la peur. La mort est un exemple classique de l'inconnu, de toutes les choses que vous pouvez connaître ou ne pas connaître. La mort est une chose qu'à coup sûr, vous ne connaissez pas. Le mental humain est capable de se projeter de bien des façons. il est capable de tout corrompre. Mais la mort est restée en dehors du domaine et de la portée du mental humain. Peu importe la manière dont vous en parlez, les gens ne feront que mal comprendre parce qu'ils essaient de la comprendre à partir du contexte et de la dimension dans lesquelles ils sont. La mort est une autre dimension de la vie. Une dimension qui n'est pas dans votre expérience. Si vous essayez de la comprendre, vous ne ferez que faire des parallèles avec ce que vous savez déjà. et vous ne ferez pas Donc, quand il s'agit de la mort, vous ne devriez pas essayer de comprendre. Vous ne pouvez la connaître que d'expérience. Et vous n'êtes pas prêt pour ça. Ça, au moins, vous le savez. Bien qu'il y ait des gens qui propagent l'idée qu'ils vont s'élever dans la mort avec leur corps. N'importe quel être humain sensé sait que quand une personne meurt, le corps reste en arrière parce que le corps n'est pas votre propriété. C'est la propriété de la terre-mère. Si quiconque s'élève avec son corps, il doit être verbalisé au nom des lois écologiques. Parce que si on s'élève tous avec nos corps, qu'arrivera-t-il à cette terre ? Ce n'est pas comme ça. Les matériaux de la terre doivent retourner à la terre. C'est très bien. Aujourd'hui, ceci est un homme, demain, c'est de l'engrais et du bon engrais. Des fleurs vont pousser, vous savez. des mangues. Et c'est très bien. Au moins, quand vous êtes mort, vous pouvez devenir doux. N'est-ce pas chouette ? Quand l'homme s'en va, il devient une mangue. de l'engrais. Donc, la peur n'est même pas de perdre le corps. Si seulement vous aviez une connaissance claire ou un aperçu de ce qui va se passer après que vous mouriez, vous l'auriez accepté. Vous auriez vérifié comment sont les logements là-bas. si c'est un peu mieux qu'ici, vous diriez pourquoi pas. Et vous n'avez pas à vérifier si c'est de la nourriture indienne ou de la nourriture chinoise là-bas parce que vous avez laissé le corps ici. Vous n'avez pas besoin de nourriture. vous n'avez pas besoin de nourriture là-haut et vous n'avez pas besoin de nourriture là-haut parce que vous avez laissé le corps ici. La nourriture n'est pas votre problème. Vous devez juste vérifier un peu les logements, comment vous serez et où. Mais le problème, c'est que peu importe les histoires qu'il vous raconte, ces deux, trois dernières années, c'est devenu une tendance en Amérique. Beaucoup de gens écrivent des livres sur la façon dont ils sont morts et sont revenus. S'ils disent « mon expérience post-mortem », les gens vont rigoler. Donc ils disent « mon expérience de mort imminente ». Une mort imminente n'est pas la mort. Oui. Nous tous sommes prêts de la mort en ce moment. Oui ou non. Ça peut arriver n'importe quand. Nous sommes prêts de la mort. Quand vous êtes en vie, vous êtes prêts de la mort. Prêts à quel point ? Qui sait ? Qui sait si la montagne va s'écrouler aujourd'hui ? Non, ce n'est pas le cas. C'est une montagne magnifique. D'accord ? Elle a... Elle n'a pas la mauvaise réputation d'entrer en éruption. Mais imaginons... Imaginons... Qu'elle choisisse d'entrer en éruption aujourd'hui. Que fait-on ? On aime être au pied d'une montagne. Si elle décide d'entrer en éruption, que peut-on faire ? Non, ça n'arrivera pas. C'est autre chose. Mais ce que vous appelez la vie est un processus extrêmement fragile. Juste inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. La prochaine inspiration n'a pas eu lieu. Pouf ! Parti. Regardez juste. Tellement fragile. Parti. Oui ou non. Très fragile. C'est comme ça. Un peu comme ça. Pouf ! Parti. En même temps, voyez comme elle est robuste, combien de choses un homme peut faire. mais tellement fragile. Ouf ! Elle peut s'en aller. Ne pensez pas qu'on doit vous tirer une balle dans la tête pour mourir. Beaucoup de gens boivent de l'eau et pouf ! Ils meurent. Ils mangent des nouilles, ils meurent. Oui. Simplement, quelqu'un va se coucher et il meurt juste là. Oui ou non ? Tous les jours. Ne pensez pas que chaque jour, un tremblement de terre doit avoir lieu, un volcan doit entrer en éruption, une bombe doit exploser. Non. Simplement, assis ici, les gens meurent juste comme ça. Donc, nous sommes tous prêts de la mort. Mais il y a quelques entrepreneurs qui écrivent des livres qui se vendent par millions sur des expériences de mort imminentes. Donc, bien que toutes sortes de choses aient été écrites à ce sujet, l'instant d'après, si vous mourez, vous ne savez rien là-dessus. Quand vous pensez que vous n'allez pas mourir, vous pouvez inventer toutes sortes d'histoires. Imaginez que vous allez mourir l'instant d'après, les histoires ne vont pas tenir debout, elles vont s'écrouler. parce que vous n'allez pas mourir l'instant d'histoires. Donc, quand toutes les histoires en lesquelles vous avez cru s'évaporent tout d'un coup, la peur surgit. Parce que, le pas suivant, vous ne voyez pas où vous mettez votre pied. Vous ne savez pas ce que c'est. c'est qu'il n'y a pas la mer de toutes les peurs. Donc, la mort n'est pas la mer de toutes les peurs. Ne pas être capable de sentir ce qui vient après est la mer de toutes peurs. et la mort incarne assez bien cette expérience. Mais, vous verrez que dans cette culture, les gens choisissent de mourir à un moment donné. Ils déterminent l'horreur. Ils s'assoient, avec un grand sourire de félicité sur le visage, ils meurent. Parce que, ils ont réalisé la nature de la vie. si vous connaissez la nature de ce qu'est ceci, alors, il n'y a pas de mort. La mort est une fiction, dans le sens où, êtes-vous déjà mort, quelqu'un ici ? Non, je ne parle pas d'une mort imminente, je parle de la vraie mort. Êtes-vous déjà mort, quelqu'un ? Non. Non. Avez-vous rencontré quelqu'un qui est mort et est revenu ? Non. Avez-vous déjà vu une personne morte ? Où ? Où ? Vous avez vu une personne morte ? Où ? Non, non. Vous avez vu un corps mort. Avez-vous vu une personne morte ? Donc, vous n'avez jamais vu une personne morte. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui est mort et est revenu. Et vous n'en avez aucune expérience personnelle. Donc, comment avez-vous conclu que vous allez mourir ? 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 C'est pour ça que quand vous êtes en vie, vous devez examiner la nature de cette vie. Si vous savez quelle est la nature de cette vie, si vous vivez ici, en pensant que vous êtes ce corps accumulé, si vous êtes profondément identifié au corps, alors, la mort a l'air d'une impasse. Si vous connaissez quelque chose dans votre expérience, pas dans vos pensées, dans votre expérience, vous connaissez quelque chose au-delà du corps, alors, une dimension au-delà du corps n'est pas une dimension effrayante, pas une dimension terrifiante. C'est une dimension bienvenue à bien des égards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada